Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Taoki. Vous allez prendre votre livre de lecture, pages 120 et 121. On va regarder l'image comme d'habitude, mais aujourd'hui on voit que c'est un petit peu différent. Il y a bien un seul titre, « Arriver en classe de mère », mais il y a trois images, un peu comme des photos. Du coup, vous allez regarder ces trois images en cherchant comme d'habitude qui, quand, où et quoi. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour chaque image ? Allez, je vous laisse un petit moment. Regardez bien tous les détails des trois images. Normalement, vous avez un petit peu eu le temps de regarder. On va d'abord s'occuper de la première image, celle-ci. Qui ? Qui est-ce qu'on voit sur cette image ? On voit Taoki et on voit Hugo. Et puis on voit d'autres enfants qu'on ne connaît pas forcément. Sur cette image, on peut voir qu'on est au bord de la mer. Il y a la mer et on voit la plage aussi. Et là, on est plutôt sur une sorte probablement de parking, puisqu'on voit qu'il y a un quart de garais et des enfants qui en sortent. On peut voir que les enfants ont des valises. Donc probablement que c'est l'arrivée, quelque part. Le titre nous aide, c'est l'arrivée en classe de mer. D'accord ? La classe de mer, c'est quand on part, par exemple, avec son école pour aller au bord de la mer et pour pouvoir travailler sur le milieu marin ou sur les différentes activités autour de la mer. Ensuite, la deuxième image. Ah oui, pardon, quand ? On peut supposer qu'il fait plutôt beau. D'ailleurs, c'est le cas sur les trois images. Et c'est le jour sur les trois images. Après, on n'en sait pas forcément beaucoup plus. Ensuite, deuxième image. Qui est-ce qu'on voit ? On voit Taoki et deux enfants loin. Et puis on voit des oiseaux. Est-ce que vous savez comment ils s'appellent, ces oiseaux ? Des mouettes. Très bien. Donc là, on est où ? Sur la plage. On voit Taoki qui descend des marches pour arriver sur la plage. On voit un petit bout de mer. Là, il y a un parasol qui nous a dit qu'on est bien sur une plage avec une serviette. Qu'est-ce qu'il y a en train de faire Taoki ? Est-ce que vous avez une idée ? Alors, Taoki, il part à la pêche. On voit qu'il a une épuisette dans les mains et puis un petit saut. Et la dernière image, on voit Lily et puis deux de ses copines qui sont en train probablement de se faire prendre en photo. Et on est où ? Toujours au bord de la mer. Donc là, on est sur trois images, trois photos, trois moments différents mais qui se passent quand même à peu près au même endroit. Alors, on va commencer à faire le premier exercice. On nous demande de lire les mots et de trouver quels sont faits la lettre S. Premier mot. Une maison. La lettre S fait le son Z. Tiens, nous on avait vu depuis très longtemps que la lettre S faisait le bruit du serpent, c'est-à-dire qu'elle sifflait, qu'elle faisait S. Eh bien aujourd'hui, on va voir que parfois, effectivement, la lettre S peut faire Z comme le zibulus. Et on va apprendre à reconnaître ces moments. Deuxième mot, une trousse. Là, on entend bien le son S, mais du coup, il y a deux S. Effectivement, il y a des mots qu'on a déjà rencontrés, où il y a deux fois la même lettre, et là, c'est le cas, il y a deux S. Troisième mot. Une cuisine. Donc là, on entend Z. Un stop. S. Un pansement. Toujours le son S. Une rose. Le Z. Une tondeuse. Le son Z. Et le dernier, une moustache. S. On va reprendre certains mots, où on n'entend pas le son S, mais le son Z, et on va essayer de voir. Alors, je vous ai un petit peu aidé. Je vous ai mis les mots, on va d'abord s'occuper du premier, c'est le mot modèle de ce son. Le son Z qui est écrit avec la lettre S, c'est le mot valise. A chaque fois, je vous ai mis la lettre S en bleu, et je vous ai mis en rouge la lettre avant et la lettre après. Donc valise, il y a un I et un E. On lit ce mot. Donc il y a les lettres I, la lettre E, la lettre O qui est en couleur. Est-ce que ces lettres ne feraient pas partie d'une même famille ? Pour vous aider, je peux vous dire qu'il y aurait pu aussi y avoir la lettre U ou la lettre Y. Est-ce que vous avez trouvé à quelle famille ces lettres appartiennent ? Et oui, c'est la fameuse famille voyelle. A, E, I, O, U, Y. A chaque fois qu'un S est entouré par deux voyelles, il se met à avoir peur, il se met à zozoter. On va d'ailleurs regarder la petite histoire. Le serpent qui zozote. Le serpent n'a peur de rien. Il n'a pas peur des bêtas, ni même de furiosa. Il n'a peur de rien, sauf d'être entouré par des messieurs ou dames de l'autre famille, la famille voyelle. Alors là, il devient tout timide. C'est plus fort que lui. Il n'arrive même plus à siffler. Il zozote comme le zybulus. Zzzz. Il ne reprend courage que lorsque l'un de ses frères jumeaux vient l'accompagner. Donc vous avez vu la lettre S. Quand elle est entourée par deux voyelles, elle se met à zozoter parce qu'elle a peur. Il faut bien une voyelle avant et une voyelle après. Et pour ne pas zozoter, quand il y a une voyelle avant et une voyelle après, la solution c'est qu'il y ait deux S, deux serpents. Et là, elle n'a plus peur et elle se met donc à siffler. On va lire les syllabes et on va voir ensemble. Alors, première syllabe. I-za. Eh oui, on a bien deux voyelles, donc on zozote. I-zo. A-zi. A-za. O-ze. I-ze. A-ze. A-ze. U-ze. O-ze. O-ze. A-ze. Là, à chaque fois, il y avait deux voyelles. Deuxième ligne. I-ze. A-ze. Alors, pourquoi l'on zozote pas ? Parce que derrière, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, soit avant, soit après, ça fait le bruit normal que vous connaissez du serpent. A-ze. Foie. Chro. Jon. Attention aux E. A-ze. 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 Eh oui, ce n'est pas onze. Onze, ça s'écrit avec un Z. Vous savez l'écrire. Là, il y a une consonne, une voyelle. Donc, le S fait son bruit classique. Onze. Nez. Taux. Bands. Roux. Plein. On passe au mot. Comme d'habitude, vous pouvez arrêter pour faire d'abord votre lecture ou continuer avec moi. La cuisine. C'est un mot qu'on a rencontré tout à l'heure. Une chemise. Un oiseau. Un oiseau. La télévision. La télévision. Du raisin. Un trésor. Un musée. La chaise. Un besoin. Un gymnase. Il est difficile un petit peu ce mot parce qu'il ne faut pas oublier que le G devant Y fait J. Et il y a ce M et ce N. Donc, à prononcer gymnase. Sa-mu-ser. Et oui, il n'y a rien devant. Il n'y a pas de voyelle. Donc, ça fait bien s'amuser. Vi-zi-ter. À l'aise. Quand on est à l'aise quelque part. Quand on se sent bien. Désolé. Désolé. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de mots. Et là, ce n'est qu'une toute petite partie. Où le son Z s'écrit avec un S. Et d'ailleurs, le Z n'est pas beaucoup utilisé en langue française. Donc, souvent, quand on entend Z, c'est bien sûr un S entre deux voyelles. On a fini pour aujourd'hui la lecture. On va regarder les exercices que vous devez faire. Donc, c'est la page 26. Premier exercice. J'entends. On coche la case quand on entend Z. Vous répétez les mots après moi. C'est un exercice que vous connaissez maintenant par cœur. Deuxième exercice. Je vois. Dans chaque colonne, on vous demande d'entourer la syllabe que les mots ont en commun. Il va falloir bien sûr lire les mots et chercher la syllabe en commun. La tisane, le visage, le mimosa et le rasage. Bien sûr, on est toujours sur notre syllabe avec le son Z. Et bien là, il va falloir entourer S A, S A, S A et S A. Voilà, je vous ai aidé pour la première colonne. Pour les autres, vous verrez ce qu'il faut entourer. Dernier exercice pour aujourd'hui. Recopie les mots dans la bonne colonne. Toujours pareil. On voit un S ici. On entend S. On voit un S mais on entend Z. On voit un Z et on entend Z. Premier par exemple. Un lézard. On entend Z. On voit un Z. On l'écrit dans la dernière colonne. Un cousin. Un cousin, je vois le S mais j'entends Z. Donc je le recopie ici. A ne pas confondre avec le mot là, l'avant-dernier, un cousin. Là, on en a mis deux S pour justement entendre le son S entre deux voyelles. Celui-là, il faudra l'écrire ici. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que la leçon a été claire. Je vous dis travaillez bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501